Musique On va démarrer cette deuxième table ronde de l'après-midi. L'enchaînement est facile à faire puisqu'on est sur le thème des achats open source. Exactement dans la même thématique. Je vais commencer par faire un petit tour de table pour faire les présentations. A ma droite, André Gilles Vitek, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, au Pupitre, et donc qui est responsable des achats du groupe EDF. Je voudrais aussi ajouter, je pense que je peux le faire, André Gilles, qu'André Gilles pilote aussi un groupe de travail au CRE. Le CRE, c'est le club des responsables d'achat informatique, qui est associé au CRIP. Le CRIP, c'est le club des responsables d'infrastructure et de production, qui a un stand derrière. Le CRIP s'intéresse à l'open source au travers de groupes de travail, et ce groupe de travail a un frère jumeau au niveau des achats que pilote André Gilles. Donc ça donne à André Gilles, au-delà de sa vision et de sa connaissance d'EDF, une vision transversale sur d'autres entreprises dont je pense qu'il pourra nous faire profiter tout de suite. Ensuite, Laurent Séguin, qui est président de l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Donc là aussi, avec, je pense, une excellente vision transverse sur ces problématiques. Et puis, Ludovic Dubosc, CEO de XWiki, fournisseur de, si je ne m'abuse, mais vous me corrigerai, de solutions collaboratives open source. Je ne sais pas ce qu'il en est de Benjamin Jean, qui aurait dû faire partie de la table ronde, mais s'il nous rejoint, ou s'il nous entend, ou s'il nous voit, il peut nous rejoindre, évidemment, ce sera avec plaisir. Donc Benjamin est le président de InnoCube, qui est un cabinet de conseil, qui agit beaucoup pour la promotion des solutions libres, et donc qui lui aussi a une vision transversale extrêmement intéressante pour cette problématique-là. Bon, pour lancer la discussion, on a vu depuis ce matin, et c'est répétitif maintenant, que le logiciel libre tient une place de plus en plus importante et stratégique dans les entreprises. On n'en est plus à l'utiliser comme un lièvre pour faire courir les éditeurs de logiciels propriétaires, ou à l'utiliser de manière épisodique, comme une alternative, de préférence sur des systèmes pas très importants et pas très critiques, donc sans problématique de support. Aujourd'hui, on est au cœur du business, on est sur des systèmes critiques, et donc se posent tout un tas de problèmes qui font que les directions des achats sont maintenant complètement impliquées et prennent en compte ce monde de l'open source et du logiciel libre. Donc ce que je voudrais qu'on arrive à donner comme éclairage au travers de cette table ronde, c'est d'abord essayer de comprendre ce qui change, quelles sont les spécificités, quelles sont les nouveautés pour une direction des achats quand elle a affaire à ce monde de l'open source par rapport au monde des logiciels propriétaires. De voir aussi, peut-être dans l'autre sens, du point de vue des offreurs ou des éditeurs, comment ça se passe quand on dialogue avec une direction des achats d'un grand groupe ou d'un ministère, qu'est-ce qui est nouveau, quelles sont les difficultés éventuelles, quel message il pourrait avoir à passer justement à ces directions des achats. Et puis je voudrais aussi qu'on s'intéresse, au-delà des modes de fonctionnement, des spécificités ou des difficultés, des opportunités précisément que peut trouver une direction des achats dans l'achat de logiciels open source, encore une fois par rapport au monde propriétaire. Donc on peut peut-être commencer par la question un peu de base, je vais peut-être m'adresser à toi André-Gilles, qu'est-ce qui change pour une direction des achats quand on est dans ce monde de l'open source, est-ce que les modèles sont bien connus, qu'est-ce qui est nouveau, voilà. On en est encore un peu au stade de la découverte, très modestement. Il y a des choses qui sont bien rodées, néanmoins on s'aperçoit quand même que nos collègues ne viennent pas forcément nous voir lorsqu'ils parlent d'open source, puisque l'open source c'est gratuit, donc ils ne voient pas pourquoi ils passeraient par un acheteur. C'est au moment où ils commencent à se poser la question d'un support, d'un complément, où tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'ils veulent aller un tout petit peu plus loin, passer d'un test à une phase industrielle, là tout d'un coup ils nous disent ah oui mais au fait, oui on ne t'en aurait peut-être pas parlé mais il nous faut ça. C'est vrai que dans ces cas-là, la négociation est un petit peu chaotique, aller trouver des interlocuteurs qui sont déjà dans la boîte, dans la place, et essayer de négocier avec eux, vous n'avez pas tous les leviers pour obtenir les meilleures conditions. Donc l'acheteur vit parfois un petit peu avec effroi les premières prises de contact sur le libre. On a quand même heureusement passé ses premiers stades. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait mis un an à négocier un support avec l'éditeur Liferay, et c'est vrai que cette problématique existe encore. Il y a des fournisseurs de logiciels open source, mais pas gratuits, et puis surtout quand ils sont les seuls à pouvoir offrir le support adapté, qui ont des conditions générales de vente qu'ils ont écrites une fois pour toutes, ils ne sont assez, je dirais pas psychorigides, mais enfin ils n'entendent pas tellement en discuter, surtout quand on est face à un Allemand, et donc cette discussion peut prendre du temps. Donc là aussi, le support, qui lui doit quand même être trouvé quelque part, le support ne va pas de soi, et je pense que ça fait partie des choses qu'on apprend petit à petit, mais sur lesquelles je dirais qu'on doit se rôder à la fois acheteur et métier. Il faut qu'on apprenne à se passer le relais avec l'anticipation qui va bien, et bon, ça se met en place, mais ce n'est pas encore complètement au point. Le dernier point, c'était le... Il faut que je me relise. Les différents modèles de l'open source. Alors les modèles de l'open source, effectivement, il y a les licences communautaires, il y a les licences avec copyleft et sans copyleft, et ainsi de suite. Ces choses-là, les acheteurs ne les ont pas forcément en tête, ils ne baignent pas dedans tous les jours, ils ne connaissent pas non plus par cœur à quelle catégorie de licence appartient tel ou tel produit. Donc ça, ça nécessite aussi un petit apprentissage, mais on est en phase d'apprentissage, et puis voilà, ça rentre petit à petit. Est-ce que du point de vue, par exemple, je pense aussi aux aspects juridiques, je vais peut-être m'adresser à Benjamin, qui sont souvent très liés aux préoccupations d'achat. On sait que dans l'open source, il y a des aspects juridiques un petit peu nouveaux. Est-ce que là aussi, il y a, du point de vue des directions des achats, des choses pas encore forcément maîtrisées à découvrir ? Quel est un peu ton point de vue là-dessus ? Oui, ce que je dirais, c'est que... Il ne faut surtout pas réduire l'open source au seul aspect juridique. J'en reviens, c'est un discours que je tiens très fréquemment, mais la partie juridique liée notamment au choix de la licence qui est utilisée sur tel ou tel logiciel ou composant d'un logiciel est importante, elle est primordiale. Mais plus que ça, il faut aussi prendre connaissance de tout, la politique en matière de marques qui peut être associée au logiciel en question, la politique en matière de contribution au projet, qui peut contribuer au projet, la manière, la gouvernance qui est associée au projet. Si je dis tout ça, ça dépasse la sphère juridique, mais qu'un vrai projet, un projet qui serait développé de manière sous licence libre et open source, de manière la plus ouverte possible, avec une politique en matière de marques qui n'empêche pas un concurrent de répondre sur les mêmes appels d'offres, des choses comme ça, un projet de ce type-là serait dans un cadre juridique différent. Et ça, en termes d'achat, on le voit très facilement parce qu'effectivement, si n'importe qui peut répondre à un appel d'offre qui a déjà fait le choix d'un logiciel libre, ça ne marche que si le logiciel est vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est au-delà de la seule licence, libre et qui permet donc à n'importe qui de répondre sur la base de cet appel d'offre. Donc c'est vraiment important lorsqu'on achète du livre de comprendre plus que l'aspect purement licence, tout le reste, l'environnement dans lequel le logiciel se situe. Et donc ça, c'était mon premier élément de réponse. Et le deuxième aussi, qui va peut-être un peu plus loin, c'est que dans la manière d'acheter aussi du livre, et souvent, quand c'est un grand, j'ai un big player, un grand acteur qui achète du livre, il fait appel à des grandes sociétés, des grands prestataires. Oui, ça je comprends, il y a un terme de sécurité, on veut s'appuyer sur des entreprises d'une taille conséquente. Mais ce qui est important, c'est aussi de s'assurer qu'elles soient réellement actives sur les projets libres sur la base desquels elles vont répondre. Et ça, c'est les parties des critères qui sont importants lorsqu'on fait un appel d'offres, lorsqu'on veut acheter du livre. C'est de s'assurer que les sociétés qui répondent sur la base de ces logiciels libres soient réellement contributrices du projet et peut-être des salariés qui sont contributeurs reconnus. Et il y a une démarche qui assure in fine que les développements spécifiques qui seront développés puissent effectivement être contribués au projet. Vraiment, il faut comprendre culturellement plus que juridiquement ce qu'est un logiciel libre pour l'intégrer dans les achats. C'est ce que je voulais dire. Du coup, j'ai un petit peu dépassé le cadre de la question initiale. Mais ça me semblait important à rappeler. Alors, si on prend le point de vue opposé maintenant, du point de vue des offreurs, par exemple, est-ce que dans les relations avec les directions des achats, il y a aujourd'hui encore des difficultés, des méconnaissances de ces mécanismes, de ce monde, des différents types d'offres qu'on peut avoir, du strict communautaire jusqu'à des espèces d'intégrateurs qui offrent le produit et puis tous les services autour. Est-ce que ça est suffisamment connu ? Est-ce qu'il y a des difficultés pour rentrer dans les panels ? Non, je pense en effet que la complexité n'est pas intégrée. C'est-à-dire que la situation est clairement plus complexe, plus ouverte. Et ce que je trouve intéressant, c'est dans la présentation qu'a fait M. de DF, il a présenté un cas où l'acheteur pouvait être en situation un peu particulière, pas facile, avec un acteur déjà présent dans la boîte. Donc c'est vrai, ça peut exister. Mais nous, par exemple, on voit plutôt un autre cas qui est le fait que, et c'est un des avantages de l'open source, n'importe qui peut répondre à un appel d'offre open source et tout le monde n'est pas armé de la même manière et les personnes qui répondent ont des profils très différents. Et les acheteurs ne sont pas forcément bien informés et compétents à analyser ces différences. Et donc la différence en particulier, c'est celle qu'a noté Benjamin, c'est la participation effective au projet et le niveau de contribution au projet open source. Et ça, c'est un élément qui pour nous est important. On est un éditeur qui est un contributeur très important au logiciel open source qu'on pousse. Et on investit beaucoup dans le fait que ce logiciel progresse. N'importe qui peut répondre, y compris des gens qui ne participent pas du tout au développement de ce logiciel. C'est-à-dire qu'ils vont venir justement quand il y aura un problème et qu'ils vont même éventuellement venir essayer de pomper la connaissance de la communauté pour répondre aux problématiques de leurs clients. Et là, la question qui se pose, c'est qui fait le support et qui a le marché ? Et quelles sont les réponses que ces différents acteurs font faire ? Et nous, on voit clairement, quand on répond à nos prestations à des appels d'offres de support, une problématique de concurrence prix entre celui qui ne contribue pas et celui qui contribue. Nous, on ne peut pas aller descendre nos prix à la journée de travail à zéro marge ou à 5% de marge sur le temps qu'on va passer effectivement pour le client. Dans ce cas-là, on oublie complètement la notion de contribution et l'investissement qu'on fait dans le produit. Et on ne peut plus investir dans le produit. Ça m'amène justement à réagir sur ce qui a été présenté tout à l'heure sur le marché des supports publics. Moi, ils me font peur, ces marchés de supports publics en tant qu'éditeurs. Je me dis, oui, c'est évidemment des grandes boîtes de services qui ont ces marchés. Nous, on n'a pas vu beaucoup de revenus. J'aimerais savoir qu'est-ce qui, effectivement, redescend à ceux qui contribuent au logiciel. Alors, j'ai vu 100 contributions sur 3 ans. Moi, j'aimerais bien qu'on compare par rapport aux revenus que nous, on a et le nombre de contributions qu'il faut nos ingénieurs. Évidemment, on ne compare pas tout à fait les choses tout à fait comparables. Mais enfin, je peux vous dire que rien que chez nous qui sommes un tout petit éditeur, on a largement plus que 100 contributions à l'année issus de nos contrats de support et issus de l'investissement que nous-mêmes on pose dans le développement de notre logiciel open source. Donc, il y a des vraies questions qui se posent. Nous, on a plutôt le sentiment que l'éditeur est en position de faiblesse face aux acheteurs. Oui, c'est vrai que parfois, il peut être en place. Il peut être déjà en place. Ça arrive et c'est le cas de certains cas. D'ailleurs, on est chez EDF et on a un contrat chez EDF et on est très content. Donc, je n'ai pas de critique particulière à amener à la société EDF. Donc, on peut parfois avoir été mis en place. Le logiciel a pu être mis en place de façon non liée à un quelconque prestation ou quoi que ce soit. Et puis après, à un moment donné, on est sollicité, ça nous supporte et ça arrive et on est très content et ça marche, ça fonctionne très bien. mais je n'ai pas le sentiment qu'on soit en position de force dans les négociations puisqu'à tout moment, avec l'open source, le client peut décider de ne pas prendre de support. Je pense que ça a été bien noté par exemple Airbus. Le lock-in est réduit par l'open source. Les éditeurs sont plutôt en situation de baisse. Donc moi, ce que j'attendrai plutôt des acheteurs, c'est qu'ils prennent en compte cette problématique de développement des logiciels open source, qu'il faut bien que quelqu'un les développe et donc qu'il faut donner un bonus aux sociétés, pas forcément à n'importe quel coût. Sinon, on est plutôt poussé dans ce que monsieur a présenté avec l'ifraie parce que l'ifraie, eux, ils font du support sur leur offre propriétaire. Nous, on a le choix de ne pas avoir d'offre propriétaire. Tout est open source chez nous et ce que j'ai peur, c'est qu'on nous pousse à avoir ces offres propriétaires en tant qu'éditeur. Je crois que le message est fort et il est bien passé. C'était le but aussi de la table ronde, c'est de s'adresser aussi aux directions des achats. Ludovic, sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés jusque là et puis je vois l'horloge qui tourne donc je te donne la parole. Est-ce que tu as des points particuliers ? Déjà, je suis très content d'avoir monsieur Vitek à côté de moi. Je vais vous dire pourquoi parce qu'en 2011, la FUL a décidé d'aller voir toutes les grandes entreprises du CAC 40 français et même un peu plus largement pour leur expliquer ce que c'était cet écosystème du logiciel libre open source. J'avais commencé par les DSI et je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas l'endroit où il fallait aller. Il fallait aller à la direction des achats et au directeur financier. Et les premiers que j'ai vus, c'est la direction des achats d'EDF. Parce que justement, ils avaient un très gros sujet à propos de PostgreSQL qui est un projet communautaire qui n'est pas porté uniquement par une entreprise et du coup, ils ne savaient pas comment acheter. Et finalement, ça s'est réglé. Et c'est là où on voit l'évolution en fait de la direction des services d'achat qui par les logiciels libres communautaires qui sont rentrés dans l'entreprise se disent bon, il faudrait peut-être sécuriser avec une prestation de support, de maintenance et ils se posent la question de comment nous, on pourrait adapter le logiciel à nos besoins aussi. Parce que mine de rien, monter en compétence sur le logiciel, ce n'est peut-être pas forcément intéressant de se transformer en informaticien plutôt que de payer quelqu'un qui sait le faire et qui est déjà dans le projet et qui va le maintenir au niveau communautaire. Donc ça, c'est le premier aspect. c'est sur les logiciels qui sont développés, je dirais pas une communauté mais où il n'y a pas d'éditeur qui maintient. Pour les entreprises comme XWiki et que dirige Ludovic où là, il est à peu près tout seul à développer XWiki du moins sur les fonctionnalités les plus dures, là se pose la vraie question du financement du développement du logiciel. Alors certes, il y a la contribution par les tickets de support qui permettent de corriger les bugs ou avoir des petites évolutions sauf qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup expliquer à la direction des achats et surtout au directeur financier c'est que faire le choix du logiciel libre open source c'est pas une dépense informatique. Non, c'est un investissement. Et c'est un investissement il faut le protéger et donc pour le protéger il faut le comprendre. Donc il faut comprendre cet objet et une fois qu'on a compris ce que c'était comment ça fonctionnait parce que chaque communauté est différente il n'y a pas un type d'objet il y a différent. Ludovic a fait le choix du 100% libre mon entreprise aussi il y a d'autres qui font des choix mixtes il y en a qui se déguisent avec un faunet rouge en disant on est open source alors qu'ils ne le sont absolument pas. Donc c'est aussi à l'utilisateur de comprendre et une fois qu'il a fait le choix conscient de se dire je veux du logiciel libre open source de se dire comment je protège cet investissement parce que c'est un peu la poule aux odeurs vous n'avez pas de lock-in le projet évolue toutes les utilisations sont faites par l'ensemble des utilisateurs donc en termes de réduction des dépenses c'est assez phénoménal et donc on rentre pour certains qui comprennent cette logique là on rentre dans une logique de se dire ok je prends du service à l'éditeur mais effectivement il va me réaliser concrètement des jours qui vont correspondre au service mais ça paye pas le code le service paye le service donc comment je fais pour financer le code et c'est là où ils se disent ah tiens ça pourrait être bien de améliorer les performances donc on va faire une étude performance et là on va payer un petit ticket à l'éditeur pour dire bah voilà ce serait bien d'améliorer les performances et mécaniquement ça améliore le code et ça améliore le code pour tout le monde et c'est la somme de tous ces utilisateurs de tous ces clients de toutes ces directions des achats souvent sur pression des métiers qui font que le logiciel devient encore plus performant on a beaucoup changé dans la direction des achats parce qu'ils comprennent beaucoup mieux l'objet technologique logiciel libre open source pour vous donner un exemple il y a 8-10 ans c'était impossible de rentrer dans un grand groupe français parce que les ERP c'est juste une question technique c'est que le coût du service lié à une prestation logicielle c'est 20% le prix de la licence quand vous avez un zéro dans le logiciel de comptabilité en licence vous avez forcément zéro en service et comme le modèle de revenu c'est surtout basé sur le service ça ne marchait absolument pas bon ça, ça a beaucoup évolué heureusement ce n'est plus le cas et plus ça va plus les directions des achats comprennent malheureusement on ne peut pas non plus les transformer en spécialistes de logiciel libre open source je vois, ils se posent des questions pour vous du côté licence le copyleft pas copyleft qu'est-ce que ça implique pour moi ou pas comment je l'insère dans mon SI est-ce que je peux le donner à mes filiales ou pas donc il y a tout le volet juridique mais il y a aussi le volet implication en interne jusqu'où je peux diffuser comment est-ce que comment on l'exploite et là je dirais il y a des tas de gens qui sont prêts à vous aider notamment Benjamin Jean qui est un peu spécialiste là-dedans et il y a des tas d'associations aussi qui sont là le CRIP a un pôle open source qui commence à monter en compétence je pense que vous pouvez aussi je peux vous y appuyer aussi et c'est vraiment tout ça et vraiment il y a des tas d'acteurs qui sont là pour ne pas vous dire ce qu'il faut faire mais pour vous aider à comprendre et ça c'est appuyez-vous sur cette richesse là et qui est gratuite ces tables rondes sont décidément beaucoup trop courtes parce que je vois qu'on est au bout du temps et il y aurait encore des tas de questions j'aurais aimé qu'on puisse aborder l'aspect quelles opportunités il y a derrière les achats open source ou qu'on réfléchisse à comment casser des espèces de logique infernale en particulier dans les grands groupes où on va chercher à avoir des licences libérées comme on a du volume et qu'on ne veut pas être indexé sur la volumétrie on va chercher à avoir des licences libératoires auprès des logiciels propriétaires mais du coup ça tue toute autre solution à côté et voilà et donc ça c'est un véritable problème bon malheureusement on n'aura pas le temps de l'aborder là je peux prendre 5 minutes encore alors on peut peut-être regarder bon ça ça risque de nous entraîner un peu loin à moins que tu veuilles en dire deux mots peut-être sur les licences libératoires non je pense qu'effectivement on y a joué on n'y joue plus parce que c'est vrai que ça a un tas d'effets pervers en revanche moi l'avantage que j'ai vu derrière effectivement tu en dehors de l'aspect licences libératoires c'est vrai que les logiciels libres ou en tout cas avec des métriques qui sont tout de même beaucoup moins perverses que les métriques des éditeurs payants simplifient énormément le rôle du software asset management et de ce côté là ça change aussi la vie du SAM j'ai encore en tête un audit que nous a fait un gros éditeur l'année dernière où le pilote du contrat logiciel a passé 11 mois à temps plein sur son audit on était au début la facture qui nous avait été brandie était de l'ordre de 10 millions d'euros on s'en est sorti à 1,2 million d'euros et tout le monde s'est frotté le front en disant punaise on l'a échappé belle on a quand même payé 1,2 million d'euros et content de l'avoir payé donc sortir de ces logiques infernales je trouve que c'est quand même un gain énorme que nous apportent ces solutions de toute sorte je pense qu'on peut malheureusement s'arrêter là parce qu'encore une fois il y aurait tellement d'autres questions mais bon il y a des débats qui ont émergé ils pourront se continuer avec Hervé Ledoux on parlera aussi de ces choses là à la traque achats héroïdes voilà le summit n'est pas fini il y a encore beaucoup d'occasion de développer en tout cas dans l'immédiat merci à tous les quatre de ces échanges extrêmement riches et on va pouvoir continuer le programme merci à tous les deux